Access, les requêtes SQL, requêtes imbriquées. Cette fois-ci, nous aimerions avoir la liste des employés responsables, c'est-à-dire des gens qui encadrent. Nous allons donc essayer aussi de trier ça par ordre alphabétique. Alors, si je reprends rapidement la table employée, on voit que nous avons la liste des employés ici, et la liste des encadrants se trouve ici, ce sont les noresps. Et donc, moi, ce que j'aimerais voir, ce sont les noms de ces noresps. Donc, il s'agit là aussi de faire une auto-jointure, c'est-à-dire de regarder quels sont les encadrants de chaque employé, de les extraire. Et quand on les a, on réutilise une deuxième fois la table employée pour trouver le nom de l'employé, sachant qu'un numéro de responsable, c'est rien d'autre qu'un numéro d'employé. Par exemple, le chef de l'employé 1, c'est l'employé 8, et l'employé 8, c'est Pérou. Alors, pour faire cela avec une requête imbriquée, on va faire la même chose, c'est-à-dire que l'on va déjà essayer d'afficher la totalité des responsables, et puis, une fois qu'on a les responsables, on affiche leur nom. Avec une requête imbriquée, c'est extrêmement simple. Créer, création de requête. On bascule en SQL, et là, on va déjà faire notre sous-requête. La sous-requête, c'est afficher la liste des responsables. Select nos resp. From tes employés. Là, on ne va même pas faire vraiment d'auto-jointure, au sens où il faudra mettre une condition de jointure, elle va se faire toute seule. Donc là, je demande simplement d'extraire les responsables de la table employée, et de les trier par ordre croissant. Order buy. Non, ça, le order buy, on le fera après. Là, si je ne fais que ça, il m'extrait la liste des chefs. C'est ma sous-requête. Comme il en extrait plusieurs, on va mettre ça dans un IN. Ainsi, je vais demander d'afficher le nom de l'employé. Select noAMP from t underscore employé where noAMP in. Et là, on ouvre la parenthèse. Il va renvoyer l'ensemble des lignes que l'on a vues tout à l'heure lorsque j'ai exécuté ma requête. Et l'idéal étant de faire un tri sur le nom de l'employé. Order buy. NonAMP. Le ask est facultatif. J'ai donc ici la liste de tous les chefs. Alors, la liste est moins longue que celle que l'on a vue avant, pour la simple et bonne raison qu'un chef encadrait plusieurs personnes. Il ressortait plusieurs fois lorsqu'on demandait d'afficher les norespes. Ici, comme nous sommes dans une requête avec sous-requête, il exclut les doublons et il ne les affiche qu'une seule fois. Voilà. Donc, une façon simple d'afficher la liste des responsables. Si cette requête vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne. Et on termine en enregistrant cette requête. Il s'agira de la requête R underscore I 05. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada